Benoît Chambon, bonjour. Vous êtes associé gérant de l'enseigne La Côte et l'Arrête. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous surtout de nous avoir invité aussi également. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos du concept La Côte et l'Arrête ? Qu'est-ce que c'est ? La Côte et l'Arrête, c'est une enseigne de restauration basée sur la viande et le poisson, mais aussi on met en avant une cuisine 100% maison avec des produits frais. Ensuite, il y a des marqueurs forts sur l'enseigne. On fait très attention, alors là c'est plus sur l'aspect, on va dire franchise, spécifiquement franchise où tous nos restaurants sont différents. On a des marqueurs au niveau de la déco, mais qui fait qu'il y a une ambiance générale qui se retrouve. Mais on a des restaurants sur, on va dire, on joue sur les couleurs ou sur les matières qui sont quand même différents. Et ensuite avec des, pareil, pour reprendre le même terme, des marqueurs où quand on rentre dans un restaurant, on a des viviers à homards, on a des cadres de maturation, un bar qui est maintenant sur le central et un peu plus conséquent. Et ensuite également, en toile de fond, une grande cuisine ouverte parce qu'on fait des passes ouvertes sur à peu près 10 mètres pour mettre à la vue des clients la cuisine qu'on prépare, le service et amener une certaine ambiance au service. Ces derniers mois ont été rythmés par la crise sanitaire. Quel a été l'impact de celle-ci par rapport à l'activité de votre réseau ? C'est sûr qu'il y avait pas mal de projets qui ont été ralentis, voire certains annulés avec la pandémie parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Donc pour certains, il y en a qui sont en cours et d'autres qui ont vu le jour, comme les ouvertures. Par exemple, à la réouverture, on a eu l'ouverture du restaurant de la Beige qui est déménagé, dans lequel on avait acheté des bureaux qui étaient transformés en restaurants, avec la particularité d'avoir un rooftop qui est aussi une des particularités de l'enseigne où on a essayé de rechercher pas mal d'emplacements en rooftop. Et ensuite, l'ancien local a laissé la place à notre autre enseigne du groupe qui est la Trattoria Hippopolo. Voilà, ensuite, on a continué des projets qui étaient en cours, comme les ouvertures de franchisés à Toulouse et en région Île-de-France à Clé-Souilly, sur Shopping Promendade, qui est un nouveau retail parc qui est associé à un carrefour. Et ensuite, voilà, on avait plein de projets qui ont fait qu'on a été obligés de s'adapter à cette crise. Et donc, on a agrandi nos terrasses pour recevoir plus de personnes à l'extérieur. Ensuite, comme je pense que beaucoup de nos confrères, nous avons développé le Weekend Collect et le UberX, qui nous a imposé d'adapter notre carte, car on n'avait pas trop la carte adaptée à ce type de restauration. Et ensuite, il a fallu s'adapter rapidement à ces nouvelles habitudes des clients et essayer quand même de maintenir une identité. Donc, on a essayé de démocratiser les côtes de bœufs maturés ou démagrés. Ou donc, la signature, le Surf & Turf, qui, en général, reste servi dans nos restaurants sur une planche et avec un filet de bœuf au beurtre fait et un demi-homard à une huile aux agrumes, avec des frites maison, bien sûr, et là, c'est fraîche. Et c'est vrai que ces plats-là ne sont pas forcément adaptés à l'emporter, mais il a fallu travailler sur le niveau marketing, sur comment les mettre en avant, sur est-ce que les gens les veulent cuits, pas cuits, quand ils les reçoivent, donc avec des conseils de cuisson. Demain, on aimerait parler plutôt de lieu de vie, plutôt de restaurant, et en tout cas, réinventer la manière de se restaurer. Est-ce que vous satisfait du niveau d'activité de vos restaurants depuis le dernier confinement, notamment avec les conséquences du pass sanitaire obligatoire ? On fait un peu les montagnes russes. C'est reparti en mai-juin avec des restrictions qui étaient quand même assez fortes au niveau des capacités intérieures et extérieures, quand des fois même l'intérieur, comme vous le savez, était interdit. On a quand même pu maintenir nos chiffres tout en ayant l'intérieur qui était interdit et l'extérieur avec une capacité restreinte. Mais voilà, donc on était content sur juin, parce que juillet a été un très beau mois. Alors, on n'a pas connu du plus 40%, mais on a fait des bons mois, comme ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas connu. Et malheureusement, nous qui n'ont mis pas sanitaire en place, les premières semaines, on était à moins 40%, moins 50%, ce qui a été très compliqué pour nous. Et je pense pour tous les restaurateurs, bien évidemment, et les autres secteurs d'activité. Et ensuite, en septembre, ça a été un peu mou. Voilà, on est déjà optimistes, confiants. Donc au contraire, pendant les confinements, au niveau du siège, on s'est musclé. On a recruté un nouveau développeur foncier, justement pour accélérer le développement. Donc pour nous, on reste confiants et on nous tarde de travailler ensuite correctement et comme avant. Dans quelle ville vous souhaitez implanter votre réseau en franchise ? Les contrôles défranchisés, les franchisés réservent des zones et on se met en recherche en élargissant un petit peu la zone. Pour d'ici fin 2021, début 2022, mais j'aimerais bien fin 2021, normalement, on va sûrement signer sept franchisés. Donc c'est vrai que ça va s'accélérer et c'est en fonction de toutes ces zones qu'on recherche. Donc là, on va avoir trois personnes en ville de France, on a une personne dans le sud-est, on a une personne dans le sud-ouest, on a dans le centre, voilà. Ça y est, ça repart, ça repart pour les franchisés aussi qui ont repris un engouement pour la restauration, comme les clients. Donc on sent une grande vie, on sent que ça bouge. Donc on est content sur ça. Quels sont les critères pour devenir franchisés la côte et la rête et quel est l'investissement à prévoir ? Alors c'est des gros investissements aujourd'hui. On est sur 1,1 million, 200, suivant les adaptations au site, hors droit d'entrée et fonds de commerce à racheter. Donc du coup, avec ce qui s'est passé au niveau des banques, aujourd'hui, il faut compter 250 000 euros d'apport personnel. Ensuite, les personnes qu'on recherche, c'est souvent des personnes en recours de version professionnelle. On a des restaurateurs, on est un restaurateur indépendant, on a eu deux restaurateurs de réseau qui changent d'enseigne. Et ensuite, on a également aussi des profils qui commencent à arriver sur des enseignes beaucoup plus conséquentes que les nôtres et qui offrent moins de perspectives de développement et qui, eux, à leur échelle, ont envie de se développer. Et donc, au travers de réseaux, qui peuvent donner des perspectives d'évolution, ce que notre enseigne offre, parce que nous, toute cette affaire, tous les franchisés qui ont ouvert ont des stats qui sont quand même, je ne vais pas dire assez folles, mais qui marchent très bien. Ils sont contents. On est bien au-delà des études de marché. En franchise, on arrive à l'apothéose dans le sens que des gens arrivent, ils arrivent dans un restaurant où il y a une bonne ambiance, où c'est joli. Ce n'est pas marketer chaîne parce que c'est vraiment ce qu'on ne veut pas et ce qu'on essaie de ne pas avoir en ayant des restaurants différents. Ensuite, ce qui est important pour nous sur les franchisés, c'est qu'on est des commerçants dans l'âme. Ce qu'on m'a leur demandé, c'est d'être comme nous, d'avoir cette aisance relationnelle aussi bien au niveau des clients qu'en termes de managers. Bien que la restauration soit un métier qui passionne les gens, ça reste des vraies entreprises. Il est important d'être également un bon gestionnaire. Nos frères et moi, qui sont des fondateurs, on n'était pas de la restauration. Ça fait 12 ans qu'on travaille notre concept. Aujourd'hui, notre concept est maîtrisé à 100%. Aujourd'hui, justement, nos formations, on va dire d'avant-ouverture pour les franchisés qui s'étalent sur 10 semaines, sont justement adaptées pour des personnes qui ne sont pas de la restauration et qu'on peut minimiser quand les gens sont de la restauration. Ensuite, on fait des formations continues que l'on monte nous-mêmes en interne. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une formation à Toulouse pour nos restaurants, nos directeurs et nos chefs ainsi que les deux franchisés qui ont voulu venir sur Toulouse. On a eu notre formation sur Paris pour des formations de chefs qui sont conséquentes et qui expliquent aux gens comment gérer un restaurant, comment gérer une cuisine, comment s'organiser parce qu'aussi, c'est notre métier. Moi, j'ai fait une école de commerce. Aujourd'hui, l'approche que l'on a sur la restauration, c'est avant tout la passion parce que c'est ce qui nous guide et c'est justement là où on peut être le travers des franchisés. On se prend vite au jeu à la Côte-et-Larête, à prendre du plaisir, à travailler et à prendre vraiment ça comme une passion. Et justement, nous, on ramène ce côté-là de gestion, d'organisation, de management, de délégation qui est vraiment très important. Benoît Chambon, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes associé gérant de la Côte-et-Larête et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Merci Vincent. Merci. 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 Merci.